Salut ! A l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le Parc de la Villette accueille les Archifolies, un ensemble de pavillons éphémères conçu par 19 écoles nationales et l'école spéciale d'architecture et qui hébergeront les fédérations sportives durant toute la période des Jeux. En juillet dernier, on vous présentait les maquettes pensées par les étudiants de chaque école lors d'une grande exposition organisée à l'ENSA Paris Malaké. Aujourd'hui, nous sommes aux Grands Ateliers en périphérie de la ville de Lyon où se tient la deuxième étape de ce projet, à savoir le prototypage et la fabrication de chaque pavillon par les étudiants et les équipes pédagogiques. Les Grands Ateliers, c'est un lieu de formation et d'expérimentation en architecture qui accueillent étudiants et professionnels pour réaliser des prototypes de bâtiments à l'échelle 1. Vous l'entendez autour de moi, c'est ici que depuis quelques mois plusieurs écoles d'architecture se relaient pour concevoir les éléments de la structure de leurs pavillons qui seront ensuite transportés puis montés dans le parc de la Villette à partir du mois de mai. Nous avons suivi les étudiants de l'école de Grenoble qui travaille à la conception du pavillon de la fédération de canoë et kayak. Et parmi eux, Gabriela, étudiante en Master 1 qui va nous expliquer ce que représente un tel projet dans son cursus d'architecture et la manière dont ils y travaillent. Bonjour Gabriela. Bonjour. Comment est-ce que vous avez travaillé très concrètement dans la répartition des rôles de chacun sur cette conception de pavillon ? En cours, d'abord, on a divisé le pavillon dans trois parties. Donc il y avait l'équipe du sol, l'équipe des structures, des noyaux et façades et l'équipe toiture. Aujourd'hui, sur place, on s'y divise plutôt par matériaux. Donc il y a l'équipe du béton, du bois et métal, globalement. Qu'est-ce que ça t'apporte toi dans ton cursus d'architecture de participer à ce projet ? D'abord, les liens entre la communauté académique et industrielle, c'est super riche pour nous parce qu'il y a une grosse différence entre juste dessiner et dessiner, construire, concevoir. Ensuite, passer d'un dessin à l'échelle 500 et à l'échelle 1, c'est aussi un grand défi. Et voir ces pavillons interagir avec la communauté des touristes et des parisiens aux Jeux Olympiques, ça nous apporte énormément de choses, pas que pour les portfolios et les CV, mais aussi pour l'expérience d'accompagner des héros jusqu'au démontage. Donc ça, c'est hyper complet comme parcours. Au-delà de l'intérêt pédagogique d'un tel projet pour les étudiants, une réflexion sur la forme du pavillon, symbolique de la fédération qui l'accueillera, a également été menée par les étudiants et les professeurs qui les accompagnent. Philippe Livneau, qui coordonne l'ensemble du projet, va nous en dire plus. Bonjour Monsieur Livneau. Bonjour. Alors, comment a été pensé le projet en collaboration avec la fédération de canoë kayak ? On a eu la chance d'avoir une collaboration extrêmement étroite avec la fédération française de canoë kayak, aussi bien la direction technique que des champions olympiques, que des administrateurs avec qui les étudiants ont pu échanger. Et la nature des changes a été d'appréhender les attributs de cette pratique sportive-là, en eau vive, en eau plate, mais également dans un rapport presque plus philosophique à la nature, à l'environnement, la liberté du cheminement, l'idée d'aller vers un horizon. Alors, le projet qu'on a développé est un projet d'enserrement spatial. Donc, on travaille entre un plan de sol continu, un plan de couvrement, une toiture, et puis on a une enveloppe qui est fabriquée en métal prélaqué, laquelle est composée de 4700 perforations, dont le jeu de traitement de la lumière permet à la fois de faire des projections au sol, ce qu'on appelle des caustiques, pour avoir des tâches lumineuses, mais en même temps d'organiser des visibilités réciproques entre l'intérieur et l'extérieur, donc pour travailler sur la question des horizons, du déplacement possible. Et l'une des choses qui est intéressante, puisqu'on travaille avec un ensemble de partenaires industriels, c'est que le revers des tôles qui sont blanches, globalement, c'est un pavillon qui est tout blanc, eh bien, il est bleu. Et donc, l'idée, c'est qu'on ait une sorte d'immersion bleutée, donc un environnement aquatique dans l'expérience immersive que vont faire les visiteurs du pavillon. Et à l'issue des JO, le pavillon est prévu d'être démonté pour que l'intégralité des matières et matériaux soient rapatriées en région, pour qu'on puisse recycler cette matière, pour qu'elle ait une seconde vie. Les écoles s'activent désormais à finaliser les détails de leur pavillon, avant leur montage sur site en mai, toujours sous la supervision des grands ateliers. L'inauguration officielle des Archipolis se tiendra, elle, au mois de juin, à quelques semaines de l'ouverture des Jeux Olympiques. Ce projet est porté par le ministère de la Culture, en partenariat avec l'établissement public du Parc et de la Grande Halle de la Villette, le Comité national olympique et sportif français et le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Pour la prochaine étape, rendez-vous à Paris. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.